Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui sur notre petite yopette cabriole pour se faire un petit donjon qui est un peu oublié et qui reste malgré tout mon donjon préféré de tout le jeu c'est à dire pour ceux qui ont reconnu, c'est le donjon des blobs ainsi que le bloc multicolore donc là on va se le faire ensemble, tranquillement, on va parler un peu de tout où je vais regarder un petit peu vos retours en même temps de la vidéo de hier et comme ça je peux répondre un petit peu à tout le monde en live, comme ça tout le monde aura eu sa petite part de gloire je vais dire et malheureusement les haters sont de retour, comme vous le voyez on est monté à 2181 vues, voilà, en à peu près 24 heures et on a récolté 49 pouces verts et 8 pouces rouges donc c'est pas grave, vous allez me dire, mais bon ça veut bien dire que les haters sont toujours sont toujours bien là sur ma chaîne et limite ça me fait plaisir parce que quand ils viennent, ça fait des vues en plus limite donc tant pis quoi donc voilà, on va se lancer dans la première salle et à ce que je vois, vous avez mis quand même pas mal de commentaires on va se mettre en tactique histoire que on voit bien tout ce qui se passe sur la carte on va commencer ici, comme ça on peut faire une épée diop en zone c'est un ray net du coup on va essayer de le tuer comme ceci merde ça fait pas de dégâts avec deux pressions ça devrait être bon voilà on pourra pas mettre de coup de cac je réfléchis si on pourrait en mettre mais non c'est pas grave, on va y aller à la concentration tranquillement donc ce qu'il y a de bien, c'est en refaisant les vieux donjons comme je fais les donjons qui sont un peu oubliés du jeu c'est que ça m'apprend ça me réapprend un petit peu les mécaniques du jeu parce que comme vous le savez, j'ai pas joué depuis un petit moment et au moins ça me permet de me reformiliariser déjà au nouveau perso et alors au stuff actuel qui est sur le yop donc je sais pas si je vous avais présenté vite fait le stuff mais on est en casse missis freeze on a une pêche as un gel anopé APM un voile d'encre une déneur d'émourde rousse un botte de brousse ceinture brousse un anobrous et une amulette en d'art vous allez me dire il y a sûrement mieux ça j'en suis sûr enfin en tout cas il existe mieux mais franchement les résultats qu'on a avec ce stuff sont pas dégueux du tout donc pour le moment Romain n'y touche pas c'est que ça lui plaît comme ça moi je joue uniquement dessus pour vous faire des vidéos et quand il est dessus je lui dis tant pis je vais sur un petit compte ou alors je joue à League of Legends ou à Wakfu je sais pas encore je sais jamais qu'est-ce que je vais faire le soir je m'adapte et voilà je regarde un petit peu dans vos commentaires s'il y avait des questions est-ce que tu comptes tester les sadis oui j'ai regardé un petit peu avec avec cette sadis je sais pas si vous connaissez c'est un youtubeur quand même assez connu de Dofus et j'en ai parlé avec lui vite fait ce qu'il en pensait lui il trouve que c'est que c'est pas terrible du tout mais moi de ce merde j'aurais pu me booster avant c'est pas grave on le fera le tour après on va essayer de faire les deux tchal parce que voilà c'est pas pour l'xp c'est juste pour le challenge et apparemment ça va mettre à mon avis c'est le genre de nerf enfin je sais pas si c'est un nerf c'est un équilibrage qu'ils appellent ça qui va mettre du temps avant d'être maîtrisé à 100% et c'est un peu comme dans dans tous les jeux quand il y a une modification de personnage ben faut attendre un petit peu puis il y a quelqu'un qui va arriver à un moment il va faire boum voilà c'est comme ça qu'on joue un sadis il va mettre tout le monde d'accord et là seulement les gens vont commencer à avoir entre guillemets le recopier un petit peu et puis après on va s'y faire et c'est souvent comme ça donc je m'inquiète pas sur les nouveaux sadis pour moi ça va être une très bonne classe enfin ça à en devenir parce que c'est vrai que les sadis c'était une classe qui n'était pas très comment dire apprécié je veux dire jusqu'à maintenant même si moi ça restait dans mes aller dans mes trois classes préférées du jeu parce que je me rappelle des sadis au moment où pour ceux qui s'en rappellent il y avait over sim c'était une sadis qui était très connue surtout sur youtube parce que elle avait fait une vidéo c'était une des premières sadis qui était niveau 200 et qui jouait feu à ce moment là et enfin voilà à ce moment là c'était vraiment la sadis par excellence alors on va faire un petit bitcrick on va y aller à la concentration voilà et je sais pas si vous en rappelez j'essaierai de vous mettre la vidéo dans les commentaires je vais le mettre tout de suite faire la recherche comme ça je n'oublie pas mais c'était vraiment la vidéo elle était juste terrible c'était une sadie qui était niveau 200 c'était une des premières sadis feu à ce moment là et elle jouait encore à ce moment là avec le feu de brousse et franchement c'était pas mal jouer avec les aussi c'était miss a dit feu au qui disait enfin miss a dit feu et ça dit fourbe qu'on appelait comme ça à ce moment là donc qui jouait avec tremblement et vent empoisonné et qui soit se se désenvoûter à la ronce insolente soit ce comment dire se transformer en arbre avec puissance sylvestre donc à mon avis c'est beaucoup de choses qui vont changer dans le jeu mais je vois pas pourquoi ce serait moins bien mais c'est vrai que ça va faire bizarre pour les anciens joueurs comme moi qui laissent à dit ça va un petit peu changer quoi quand même ça a plus rien à voir avec avant mais bon je suis toujours pour le changement dans les jeux auxquels je joue ça enfin ça apporte plein de choses en plus ça pour beaucoup du renouveau au gameplay parce que c'est vrai qu'à force un jeu comme Dofus qui bouge pas trop c'est toujours avec les mêmes sorts qu'on utilise avec les mêmes classes et tout ça enfin on s'y on s'y la fin c'est pas qu'on a vite fait le tour du jeu je veux dire et mais au moins avec des changements pareil et ça va vraiment je suis au jeu oula pardon oh là là un petit baillement on va aller le coco je sais plus si coco c'est air ou si c'est à terre c'est pas grave au pire ça nous fait un peu de challenge eh ben ça apporte vraiment du renouveau au gameplay je pense que ça peut être que bénéfique au jeu et j'espère que bah que ça va être bien quoi ou que si ça se trouve ça va être complètement chié et que tout le monde va dire ouais mais c'est puant ils ont tué la classe des sadis c'était mieux avant alors est-ce que c'est ça va c'est pas terre ça va on est content on va aller mettre une coco dans le tronc dans le tronc histoire que le premier tueur soit fait allez viens est-ce que c'est le vrai lui ouais ça va mettre le tronc voilà on va essayer de le tuer avec deux trucs pour qu'on ait le 2 pour 1 voilà ça c'est fait si je le tape il meurt pas normalement donc ça pas grave bleu le cri des blobs a toujours été épique je trouve quand tu tapes dedans enfin je sais pas s'il y en a qui se souviennent de la vieille version des blobs mais c'était un truc ça ne ressemble à rien les blobs ils avaient pas enfin c'était comme ils étaient maintenant sauf que la fleur était genre deux fois plus grosse ils avaient pas de dieu pas de nez enfin ils ressemblaient vraiment à rien les blobs avant ah oui quand même je pensais pas qu'on le finirait aussi vite en fait tant pis en fait je suis pas habitué à avoir autant de rocs sur un seul perso à la fois moi j'ai joué que des persos avec comment dire on attend on pose cette rue puis qu'on est bien boosté là on fait des dégâts mais là c'est complètement ça change complètement ma physionomie du jeu c'est vraiment je pensais pas qu'un hyop c'était si bourrin que ça surtout qu'il y en a qui ont l'impression qui ont l'air de me dire que le stuff est pas opti à 100% donc je n'imagine même pas un perso qui aurait un stuff vraiment opti parce que ça doit être complètement pété par contre là je vais me faire chier pour le rennet juste regarder un truc est-ce que la pelle tape neutre oui ça va ça va ça va bon je nique le tchal c'est pas grave on se l'a tué rapidement ces deux là on va essayer de charger notre coco au tour prochain comme ça ce sera fait arrêter de reculer je me fais tacler par un bloc sérieusement on va aller sur le coco royal un pont à son cac précipitation voilà on y va en fait je me suis fait bait hein parce que ce que je voulais faire je vais vous expliquer je voulais faire une cocotiobe sur le coco royal mais comme précipitation empêche d'utiliser colère de yop je me suis fait bait est-ce que on va pas la gâcher là dessus alors il y a combien de vitamax 3300 si on met de l'érosion 3200 bon c'est pas énorme j'ai jamais compris vraiment le l'érosion comment ça fonctionnait on essaie 30 pour 15% des dégâts qu'on lui pose à mon avis ça retire de la vita enfin je n'ai jamais trop bien compris boum ah oui quand même on va faire une précipitation ça on peut faire 2 épée diop le crit qui passe alors apparemment j'ai parlé un petit peu avec Alex hier et apparemment il y a un patch qui était sorti en disant que les dommages de poussée avaient été nerfés mais je sais pas ce que ça change un pouce de 4 enfin je vois pas de changement là tout de suite on va tester bah non taper du 132 en dommage pour 4 je suis sûr qu'on a zéro dommage de poussée en plus on va regarder ça je maîtrise tes larmes c'est ça résistance non poussée voilà on a zéro donc c'est pas on va coco le bloc multi donc on va sur le rennet c'est du gâchis alors la puissance ah merde c'est pas ce tour si ben nice on va essayer de tuer l'autre voilà ça c'est fait avec un peu de chance le bloc multi on va le tuer oh non merde il y a 115% t'es pas sérieux hyper quand c'est pour ça oh non je vais être obligé de faire coque diop sur lui que non c'est pas possible allez on va faire une coque diop boosté à 174 c'est pas grave on va y aller à l'intimidation donc on peut plus que le faire deux fois ça c'est nouveau par contre avant on pourrait le faire genre à l'infini me semble c'est pas grave on va prendre notre temps on va taper au coup de cac aussi j'avais oublié celui là on va mettre la petite maîtrise ah bah voilà ils sont là les dégâts on va l'avoir à l'usure enfin en fait je devrais peut-être taper non je vais finir le rennet comme ça plus personne n'aura de de résistance de quoi que ce soit allez je reste 24 hp heureusement que j'ai la vitalité parce que j'étais en train de mourir comme un sagouin bon voilà plus de résistance à la con boom moins 1000 sont dans ta gueule allez on va se mettre un petit coup de vita ça pourrait gêner un petit peu allez on va continuer à l'intimidation parce qu'il n'aime pas les dégâts neutres et si je dis pas de conneries c'est neutre ça va je regarde toujours parce que si ça se trouve il y a eu des changements quand j'ai arrêté un petit peu de jouer je préfère regarder avant de faire des conneries parce que je suis d'habitude je fonce tête baissée ah bon on a réussi bloc multicouleur duo qu'on n'avait pas encore fait je vais le laisser comme ça Romain le verra que je fais quelque chose de bien sur le perso je regarde un petit peu bah limite dans les commentaires n'hésitez pas à me dire un donjon qui est un petit peu oublié que les gens font plus trop je sais pas comme le donjon boire coeur ou des machins comme ça je sais pas moi ça me vient comme ça je vais regarder la recherche de groupe c'est où là là on voit un petit peu tous les donjons le donjon familier c'est un peu casse-couille incernable ça sert à rien ça me la sert à rien chanon bouffe tout ouais pourquoi pas scarafeuille tofu non squelette fantôme mais ils sont fantômes ah ouais ouais on va quand même regarder dans les plus loin donc genre par exemple on pourrait faire le canidé ça pourrait être pas mal surtout en tapant terre il me semble que ça peut franchement pas être dégueu donc je pense que la prochaine fois on va se faire un petit donjon canidé on va aller taper du melou et ben n'hésitez pas à me poser des questions dans les dans les commentaires et tout ça comme ça ben quand je fais ma vidéo je peux vous y répondre tranquillement ou alors si j'invite quelqu'un ben comme ça on peut on peut parler comme ça vous avez du contenu à regarder et comme ça ben comme ça tout le monde est content moi je réapprends à jouer au jeu je réapprends un petit peu les nouvelles mécaniques de jeu je regarde un petit peu les nels je fais tout ça on parle ensemble et comme ça tout le monde est content allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo je vais essayer d'en faire une par jour pour le moment peut-être pas tous les week-ends mais je vais essayer au maximum donc voilà à demain les amis ciao ciao